Dames et messieurs, nous faisons donc le choix d'investir en priorité dans les infrastructures qui nous permettront de réussir la transition écologique, à commencer par le ferroviaire, qui est la colonne vertébrale des mobilités. Concrètement, cela signifie que l'État souhaite s'engager, aux côtés de la SNCF, de l'Union européenne et des collectivités locales, pour réussir une nouvelle donne ferroviaire de l'ordre de 100 milliards d'euros d'ici 2040. Ces moyens exceptionnels nous permettront d'atteindre deux objectifs. D'une part, mettre un terme au vieillissement du réseau et le moderniser. Bien sûr, le travail mené depuis 2017 porte ses fruits. Mais nous augmenterons encore les investissements dans le réseau existant pour atteindre d'ici la fin du quinquennat 1 milliard d'euros supplémentaires par an pour la régénération du réseau et 500 millions d'euros par an pour sa modernisation. Pour nos concitoyens, moderniser le réseau, cela se traduira par davantage de trains, une meilleure ponctualité et des temps de parcours moins longs. C'est à ces conditions, et à ces conditions seulement, que le train sera pleinement une alternative attractive et crédible à la voiture. D'autre part, nous devons investir dans le développement du réseau. Au-delà de la poursuite des projets de lignes nouvelles engagées et de la relance des trains de nuit, cela passera par le déploiement des RER métropolitains, comme l'a annoncé le président de la République. Derrière le concept de RER métropolitain, ce n'est pas un sujet de centre-ville. C'est la relation entre métropole, territoire périurbain et ville moyenne qu'il s'agit d'améliorer. C'est l'usage du train qui va évoluer, avec des trains plus nombreux, plus réguliers et desservant mieux les bassins de vie. Évoquer les RER métropolitains, ça n'est donc pas seulement parler de trains, c'est construire des réseaux de transports complets pour les Français, c'est permettre de se rapprocher d'une gare ou développer les transports en commun ou partagés là où ils sont absents. C'est lorsque nos concitoyens pourront trouver un transport en commun régulier, facilement accessible et fiable, qu'ils pourront réduire leur usage de la voiture. Alors, je le sais, nous décidons d'un investissement important, mais il est nécessaire et essentiel pour améliorer la qualité de nos transports, pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre, pour continuer à développer une filière industrielle solide, car 80 % des investissements ferroviaires bénéficient à des entreprises françaises. Ce chantier s'appuiera sur l'expertise de la Société du Grand Paris, la SGP. Au cours des cinq dernières années, elle a fait la preuve de sa capacité à mener le plus grand projet d'infrastructure et d'aménagement d'Europe en maîtrisant les coûts et en maintenant un lien permanent avec les élus. Aux côtés de la SNCF, la SGP mettra ses compétences au service des régions et entamera dès le mois de mars des discussions avec les exécutifs locaux concernés pour déterminer le calendrier, les modalités opérationnelles et de financement pour les nouveaux projets de RER métropolitains. Pour atteindre notre ambition, nous aurons besoin de dispositions législatives nouvelles, notamment pour élargir les missions de la SGP. Nous porterons ces sujets au Parlement. Il s'agit d'un sujet de transition écologique et d'équilibre entre les territoires. Il s'agit de faciliter la vie des Français. Alors je suis convaincue que nous pourrons bâtir des solutions communes. Et je veux le redire, notre stratégie doit bénéficier à tous les Français, où qu'ils vivent, des petites communes jusqu'aux grandes métropoles. C'est notamment pourquoi le développement de ces RER est indissociable du renouveau des petites lignes cruciales pour la cohésion de notre territoire. Enfin, nous n'oublions pas le transport de marchandises qui représente une part importante des émissions du secteur. Nous avancerons dans sa décarbonation par la modernisation du réseau ferré, bien sûr, mais aussi des investissements pour la régénération du réseau fluvial, pour la modernisation des grands ports et en facilitant les connexions entre les différents réseaux. Mesdames et Messieurs, mener ces investissements implique de les financer en gardant notre cap, la responsabilité budgétaire et le respect de nos grands équilibres financiers. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, nous ne pouvons pas préparer la France de demain sans penser à notre dette. Nous engagerons des discussions avec tous les acteurs impliqués, au premier rang desquels les collectivités. Nous souhaitons également mettre à contribution les secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre, comme l'aérien, et ceux qui dégagent des profits importants, comme les sociétés d'autoroutes. Nous devons aussi imaginer des ressources complémentaires, car une meilleure desserte, c'est d'abord un soutien pour l'attractivité et le développement économique. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada